Bonjour Jérôme. Bonjour Emid. Alors, ravi de vous retrouver pour ces vidéos économiques. On a parlé jusqu'à présent, en tout cas les deux volets précédents de l'industrie automobile. On a parlé de l'âge d'or, de la demande chinoise. On a évoqué avec vous, dans la deuxième volet, je dirais la transition écologique. Et cette fois-ci, on va parler de fusion, mais vous préférez parler de terme « alliance », pour des raisons qui vous sont propres. Alors, pourquoi est-ce que les alliances sont si importantes dans l'industrie automobile ? Les alliances font partie du paysage de l'industrie automobile depuis très longtemps. Souvenez-vous des sagas entre Volvo et Renault, ou plus récemment, Fiat et Peugeot qui se mettent ensemble. Ça fait partie du paysage automobile pour une raison très simple, c'est les coûts. Lorsqu'on construit une usine automobile, on doit faire face à des coûts fixes énormes, à des investissements énormes, qu'on va tenter d'amortir avec du volume. Il est très tentant de faire alliance ou de consolider le marché avec un acteur déjà présent, pour atteindre la capacité de production que l'usine vous permet d'atteindre. Et donc, oui, les alliances sont une manière d'arriver à atteindre cette capacité des usines que l'on construit. Alors, on vient de le comprendre, une alliance est une manière élégante de diminuer les coûts. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi, une recette idéale pour réussir une alliance, Jérôme ? Je crois qu'il y a une recette. De l'expérience que nous avons, trois facteurs sont très importants si on veut réussir une alliance. Premier facteur, c'est tenir compte des rendements décroissants. Je vous donne un exemple. Si vous tentez d'augmenter vos synergies d'achat ad infinitum, à un moment donné, vous atteignez un seuil. Votre fournisseur ne va pas pouvoir vous accorder tout le temps des rabais. Il atteint un niveau. Il y a une limite. Il y a une limite. Et si vous augmentez vos achats auprès de ce même fournisseur, vous n'allez pas nécessairement augmenter votre profitabilité. Eh bien, cet exemple peut servir à travers toutes les alliances. Deuxième chose, très important, tenir compte des préférences de consommation locale. Les Américains n'aiment pas les mêmes voitures que les Européens. En Europe, le modèle qui a été le plus vendu, c'est la Golf. Aux États-Unis, c'est le pick-up. Ce ne sont pas les mêmes produits. Et donc, tenter de faire le véhicule, la voiture idéale qui va plaire aux Américains et aux Européens, c'est diluer le potentiel du produit qu'on essaie de construire. Il faut tenir compte lorsqu'on fait des alliances. Et puis, troisième élément, tenir compte de la complexité de l'ingénierie dont on a besoin pour fabriquer une voiture. Un moteur est un engin très complexe avec une multitude de components. Si en plus de SIA, on vient rajouter une complexité de plusieurs sites, plusieurs usines, plusieurs personnes différentes, on va s'emmêler les pinceaux. Et donc, il faut tenir compte de ces complicités pour réussir une alliance. Alors Jérôme, ça c'est pour le mode d'emploi que je qualifierais d'idéal. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets qui ont marché ou pas marché, que ce soit ici en Europe, aux États-Unis ou même en Asie ? Prenons trois constructeurs pour l'illustrer. Et commençons par le plus successful, Toyota. Toyota, c'est le modèle de la croissance organique, sans alliance, sans acquisition, on réfléchit à long terme. Le modèle probablement idéal et qui peut donc tenir compte des trois facteurs dont je parlais précédemment. Il faut être japonais. Il faut être japonais, il faut être zen, il faut pouvoir se permettre de réfléchir à long terme et encaisser les coûts à court terme. En Europe et aux États-Unis, on est beaucoup plus impatients. Mais voilà, Toyota, aujourd'hui, le plus grand constructeur, celui qui produit le plus de voitures, un exemple réussi, mais c'est de la croissance organique. On peut prendre ensuite l'exemple d'une alliance ratée, General Motors. General Motors, américain, qui vient en Europe racheter Opel en 1930. Ils détiennent cet actif pendant 90 ans et ne réussissent jamais vraiment à en faire un succès. En 2017, ils jettent l'éponge, revendent à Peugeot. Et depuis, en se concentrant sur le marché phare, General Motors est petit à petit en train de redresser ses marges et redevenir profitable. Ça, c'est l'alliance ratée. On peut avoir des alliances réussies, et je pense que le meilleur exemple, c'est Peugeot. Peugeot a racheté Opel en 2017 de General Motors et l'intégrer de façon réussie pour une raison très simple, c'est que c'était une affaire purement européenne et qu'ils avaient un chef d'entreprise, Carlos Tavares, qui a très bien réussi cette fusion. Alors, si je résume bien Jérôme, une alliance est une très bonne méthode pour diminuer les coûts, mais attention à l'aspect opérationnel. Oui, c'est précisément ça. Si c'est tentant de faire une alliance pour réaliser ces synergies, l'aspect opérationnel est extrêmement important. Un chapitre est en train de s'écrire maintenant pour le futur des alliances, c'est l'alliance entre Fiat et Peugeot. Un des facteurs qui va peut-être faire qu'elle sera une réussite, c'est que c'est justement ce Carlos Tavares qui a réussi la fusion entre Peugeot et Opel, qui sera responsable de la fusion des deux entreprises. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce sera une affaire purement européenne et donc on ne devra pas tenir compte des préférences d'autres localités. Ce sera une affaire purement européenne. Merci Jérôme. Grâce à vous et grâce à ces trois volets, je dirais, en vidéo, on comprend beaucoup mieux l'industrie automobile. Merci encore. Merci. 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 Merci.